Salut, je suis Chloé du blog Le Nautisme Couture et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul créatif. Alors celui-ci va être sur une thématique très précise puisque je vais vous montrer tout le matériel que j'ai acheté pour me mettre à la maroquinerie. Quand je dis pour me mettre, c'est un petit peu de la triche parce qu'en vrai j'ai déjà fait 2-3 petites bricoles. Mais comme vous le savez peut-être si vous avez regardé mon dernier podcast, je suis un petit peu à la bourse sur les cadeaux de Noël et que je compte en faire du coup en cuir. J'aimerais bien m'y mettre justement cet après-midi, donc j'en profite pour tourner cette vidéo histoire que vous n'allez pas trop découper. En fait j'ai tourné directement deux vidéos, celle-ci où je vais vous présenter le matériel et les livres que j'ai acheté pour me mettre à la maroquinerie. Et du coup dans une deuxième vidéo je montrerai plus précisément les patrons que je compte faire ainsi que du coup les cuirs que j'ai acheté pour ces occasions-là. D'autant le dire clairement, là je suis replue dans la chambre parce qu'il y a Timothée qui est en télétravail, c'était pas du tout prévu mais bon c'est comme ça, ça me dérange un petit peu parce que moi j'aime pas trop que mon emploi du temps ait bousculé. Mais bon, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit et du coup j'ai pas trop râlé. Enfin j'ai essayé de pas trop râler. Je filme dans la chambre, c'est pas grave. Ça fait un genre différent et puis ça me permet aussi de vous montrer la commode dont je vous parlais la dernière fois, dans mon dernier podcast. Comme ça si jamais vous n'avez pas fait le nom, bah ta-da ! C'est la commode que ma maman, enfin que mes grands-parents ont acheté pour la naissance de ma maman, que j'ai récupérée au décès de ma famille et que j'ai retapée. J'en profite pour me blablater un peu, c'est toujours sympa, enfin moi j'aime bien. J'aime bien regarder les vidéos où les gens blablattent un peu et font des mises à jour. Je suis dans ma dernière semaine de vacances, c'est fou comme en trois semaines, ça passe vite, mais bon c'est comme ça. Je comptais aller à la piscine tous les jours cette semaine, mais j'ai eu la bonne idée de me faire une contracture à l'épaule en enlevant ma robe. Il n'y a rien de scabreux là-dedans et je le conçois, c'est assez ridicule, ça fait très sportif du dimanche, mais c'est un peu ce que je suis aussi. Donc ça se voit un petit peu ici, si vous regardez, je suis enflée là. En fait c'est marrant parce que ça fait comme une boule, du coup ça m'a fait plus peur que mal. Parce que c'est très étrange en fait de sentir quelque chose qui s'est déplacé en soi et que quand on touche, on sent qu'il y a un truc qui s'est déplacé. Bon en fait ça ne s'est pas vraiment déplacé puisque c'est une contracture. Du coup le médecin m'a dit que c'était une double contracture, ce qu'elle a une plus trapèze. Il ne faut pas trop que je bouge le cou, mais en fait non ça me fait pas mal, c'est juste qu'elle est toujours présente. Donc il m'a dit d'être sage et pas de faire de sport, donc je suis sage et je ne fais pas de sport. Et là c'est typiquement le genre de truc que je ne crois pas que je suis vraiment censée faire, mais bon c'est comme ça. Sinon j'en profite également, si vous vous demandez comment je suis habillée, parce que là pour qu'une fois je suis 100% faible. Et quand je dis 100%, c'est 100%. Même ma petite culotte quoi ! Je porte une brassière de burda fait en jersey assez épais de chez Tuto, en dessous. Je vous montre parce que de toute façon comme j'aime pas en sécher, vous allez forcément voir un mouvement. J'ai un soutien-gorge du livre Je fais mes dessous. Je ne me souviens plus le nom, mais de toute façon je vous marque la référence sur la vidéo. Et en barre d'informations. J'en profite aussi pour dire que toutes les choses que je vous montrerai, je mettrai les liens en barre d'infos. Donc si vous souhaitez commenter, vous pourrez trouver aussi. Et en dessous du coup, j'ai ma jupe Raja de la Maison Victor, en coton un peu recyclé que j'ai trouvé chez Tuto. Et attention, j'ai ma petite culotte assortie qui est un modèle de la Maison Victor. Mes sous-vêtements sont faits dans un jardin d'une boutique à la halle qui n'existe plus. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Je ne me souvenais jamais de comment ça s'appelait. Donc j'ai dit aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous présente le matériel que j'ai acheté pour me mettre à la maroquinerie. Pour être honnête, en fait, avant d'acheter le matériel, j'ai acheté un bouquin pour savoir exactement ce qu'il fallait que j'achète ou pas. J'ai regardé également des vidéos, mais il y en a relativement peu sur Youtube. Et il y en a assez peu en français. Et les créations qui sont montrées ne tapaient pas franchement dans l'œil. Après, c'est des jugements hâtifs peut-être. Mais je ne sais pas. Je trouvais que ça faisait... Enfin, ça se voit que c'est du féminin quoi. Après, moi je débute donc c'est sûr que les premiers trucs que j'ai faits, ça se voit que c'est du féminin. Mais j'espère réussir à avoir un niveau un peu plus passe-partout plus tard. Donc j'avais acheté un bouquin qui m'a permis de déterminer le matériel qu'il fallait que j'achète. Et j'ai quasiment tout acheté chez Décocuir. Donc il y a une boutique en ligne. Il y a également une boutique physique qui est entre Nantes et Saint-Nazaire. Donc un peu dans le coin de mes parents, ce qui pourrait être pratique. Honnêtement, je n'y suis pas allée. J'ai tout commandé sur Internet. Par contre, autant le dire clairement et tout de suite, la maroquinerie, ça revient cher. J'ai acheté vraiment le matériel pour le poing sceller. Donc ça ne revient pas aussi cher qu'une machine à coudre. Enfin, ça revient quand même plus cher qu'une machine à coudre Lidl. Mais ce n'est pas donné-donné. Enfin, c'est comme la marseurie. Il faut toujours racheter les bonnes couleurs qui vont avec ce qu'on a prévu. Ce qui peut être un petit peu compliqué. Enfin, pas forcément compliqué, mais un peu onéreux. Surtout par exemple pour tout ce qui est teinture de tranches. Ou ce sont des produits qui sont périmables. Et qui ne sont pas en toute petite quantité non plus. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai acheté chez Décocuir. Et puis pour des choses plus bélégiques, j'ai pris chez Leclerc. J'ai aussi trouvé chez Noz et chez Lidl. Je vais essayer de vous présenter ça de manière assez logique au fur et à mesure. Les différentes étapes qu'on peut avoir dans la maroquinerie. Alors, je tiens à préciser tout de suite, je débute. Donc il est possible que je dise pas mal de bêtises. Que je me trompe dans le vocabulaire. Ou dans l'utilisation de certaines choses. Parce que souvent les bouquins que j'ai, ça sert à faire tel ou tel truc. Mais peut-être qu'en vrai, c'est juste une méthode simplifiée. Pour permettre au grand public de faire la maroquinerie. Ça, je n'en sais strictement rien. Si vous êtes un pro du domaine, surtout ne m'en veuillez pas. Après, n'hésitez pas à commenter si j'ai une bêtise. Parce que comme ça, je pourrais faire un mea culpa la prochaine fois. Et ça permettra aussi à ceux qui lisent les commentaires de pas s'appuyer sur ce que je peux dire si c'est faux. Alors, la base de tout ça, c'est qu'il va falloir un tapis de découpe. Donc moi, j'ai trouvé le lien chez Nose. J'ai trouvé aussi chez Nose à 14€, je crois, un tapis à 1€ pour ma maman. Qui fait du cartonnage. Comme ça, ça prend tout son bureau. C'est très pratique pour elle. Moi, c'est vrai que je fais ça sur la table de cuisine. Qui, vous savez, des petites tables, genre des pisserots, donc il n'y a pas trop de place. A deux, c'est parfait dessus. Surtout que pour l'instant, je ne fais pas des trop gros trucs. Donc ça me suffit un jour. Donc ça, j'avais trouvé ça chez Nose. Et c'était autour de 10€. Il est pas mal du tout. Je crois que c'est un cicatrisant. Donc effectivement, ça ne se voit pas les coups de cutter qu'il y a eu dedans. Par contre, effectivement, vous pouvez voir que la peinture de tranche, ça marque. Sinon, des co-cuirs qu'on commande chez eux, il y a souvent un code promo. Il me semble qu'il y a une petite réduction. Et peut-être que ce n'est pas toujours le cas, mais je sais que j'ai eu ça sur les trois premières commandes que j'ai faites. Donc sur les commandes passées en 2020, j'avais une réduction. Et j'ai eu à chaque fois une petite... Comment j'ai dit que ça s'appelait ? Planche à découper. Ça, ça fait très cuisine. Plaque de découpe, c'est marqué dessus. Qui a été offerte. J'en ai donné à ma tante et il m'en reste deux. Ce qui est plutôt pratique, je dois le dire. Surtout pour... Quand on doit faire des choses très très précises. Ça, c'est pas mal. Ça ne prend pas trop de place. Et sur la commande que j'ai passée en 2021, j'ai eu un petit cube de liège qui permet de piquer ces outils pour éviter que ça traîne et qu'on se blesse sur son bureau. Alors une fois qu'on est installé, il faut recopier le patron sur le cuir. Donc pour ça, il y a plusieurs outils qui sont possibles. Le premier, c'est le crayon argent. Donc en fait, c'est juste un crayon argenté. Je ne sais pas pourquoi on utilise ça en particulier. Je pense que c'est une question de visibilité puisque grosso modo, ça se voit sur toutes les couleurs. Mais je ne suis pas sûre que ça soit réellement pour ça. Et ensuite, c'est plus pour les détails où, par exemple, s'il y a des petits trous à faire, on pré-marque les petits trous avec la laine. Donc une laine, c'est un outil qui est piquant. Qui sert aussi des fois à mettre un petit peu de colle dans les trous. Enfin la mienne, elle est pleine de colle. Je suis en train de me dire qu'est-ce que j'ai foutu avec. Donc voilà. Ça sert à piquer. À piquer, à marquer. Quand on fait les trous pour faire la couture, on s'en sert aussi pour les approfondir. Enfin pour les marquer davantage. Et après, sur certaines parties, en fait, on a besoin de tracer la ligne sur laquelle on va découper la pièce. Et parfois, il va y avoir une ligne de couture qui va être tout autour. Et en fait, pour marquer les deux lignes en même temps, on peut utiliser un compas à pointe sèche. Donc c'est légèrement piquant au bout, mais pas tant que ça. Et ça serait à la largeur voulue. Bon après, c'est vrai, ça va plutôt être utilisé sur des largeurs de quelques millimètres. Donc une fois que tout est marqué, on va passer à des coupes. Donc pour ça, il faut une règle métallique. C'est clairement les règles plastiques qui ne vont pas tenir. Et un cutter. Donc une fois qu'on a les pièces découpées, il va falloir en fait préparer les bords. Parce qu'il peut y avoir un petit peu de matière dessus ou ce genre de choses. Donc c'est un peu les lisser de façon à ce qu'ils soient le plus nickel possible. Qu'il n'y ait pas de moutre là qui borne. Et pour ça, en fait, on utilise du papier de verre. Donc moi, j'ai pris de la marque Foxter qui se trouve chez Leclerc. C'est plutôt recommandé de prendre en grains 500 à 800. Ce qui n'est pas ça en grande surface. Donc moi, j'ai pris 180, 200, 80 et 500. Sachant que du coup, j'ai utilisé principalement ceux de 500. Après, Timothée vient de se remettre aux maquettes. Et j'ai vu qu'il s'était acheté un lot de machins pour qu'on le sait entre les 500 et les 800. Donc j'aurais bien le piqué. Mais je ne suis pas sûre qu'il soit d'accord. C'est pour ça que je chuchote. Parce que s'il est à côté et qu'il m'entend, il va grigner. Pour la partie finition des tranches, une fois qu'on a mis l'abrasif, il va falloir mettre la teinture de tranche. J'ai pris celle de la marque Déco Cuir. Il y en a qui font ça avec des cure-dents, avec des cotons-tiges. Moi, je dois dire que je me suis fait un petit kiff là-dessus et je me suis acheté un stylo applicateur. Il n'est pas très très bien nettoyé. Donc ça ressemble à ça. En fait, c'est une petite pointe qu'on va tremper dans la peinture. Et ensuite, sur la tranche, on va venir caresser comme ça le bord. Je pense que c'est un petit peu plus précis que si je le faisais au coton-tige. Après, si on déborde, il y a un plan B. Mais le plan B n'est pas très très efficace. Le plan B s'appelle de la gomme de crêpe. Et ça permet d'effacer les petites traces qu'il peut y avoir sur le cuir. Ça marche plutôt bien le côté extérieur du cuir. Je ne sais jamais si c'est la fleur ou la croûte. C'est infernal. Donc le côté joli du cuir, ça s'efface bien avec ça. Par contre, le côté du feteux du cuir, ça ne marche pas terrible. Donc une fois qu'on a appliqué la teinture, une fois que c'est sec, on met de la gomme à dragande dessus. Donc ça permet de faire un finition de tranche lissée. Moi ça, je ne l'applique pas au style, je l'applique au doigt. Parce que je pense qu'il n'est pas très très malin. Parce qu'ils disent éviter le contact avec les yeux, ne pas avaler. Bon, ils disent rien sur la toxicité des mains. Mais concrètement, ouais. Et ça, moi je l'utilise avec la main. Et après, on vient utiliser cette lissette qui est un peu spécifique. Comme vous pouvez voir, il y a des petits arrondis. Et en fait, on se sert de l'arrondi pour frotter la tranche dedans. Et ça va permettre de bien répartir. Et je pense que ça fait sécher plus vite aussi. Ça, on n'en a pas parlé. Mais si vous avez besoin de faire des plis avec le cuir. Par exemple, moi j'ai fait un portefeuille. Et quand on rabat, du coup, il faut faire un pli sur le cuir. On peut utiliser ça. Qui permet en fait de bien lisser et appuyer dessus. Sinon, on peut aussi utiliser un maillet. Mais je dois dire que je n'en ai pas. Ensuite, quand il faut assembler les pièces entre elles. Il y a plusieurs manières de les assembler. On ne va pas parler du fil, la couture et tout ça maintenant. Mais je vais vous montrer les choses qui peuvent servir à les maintenir en place entre temps. Le premier qui peut être intéressant, c'est du scotch double face. Donc là, c'est du 3 mm, il me semble. Qui permet en fait de les coller et de les maintenir en place. Pendant que soit vous faites les petits trous pour marquer les coutures. Soit que vous faites scier les coutures. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, il y a une autre solution. C'est la colle. Donc c'est de la colle contact néoprène. Que vous étalez avec une petite spatule. Il faut être assez méfiant parce qu'en fait, la mienne a eu un problème. Je pense que la boîte n'était pas étanche. Et du coup, en fait, je n'avais pas de la colle liquide. Parce que normalement, c'est une colle qui est extrêmement liquide. Mais j'ai une boule de colle en plein milieu. J'ai envoyé un message au service consommateur. Je l'ai fait via Instagram. Et je dois dire que j'ai eu une personne en face qui était très sympathique. Qui m'a bien écoutée. Ils m'ont remboursée puisqu'ils ont dit qu'il y avait un défaut dessus. Et avec le remboursement, je me suis acheté du diluant. Ça serait bête de jeter le reste de colle qu'il y a dedans. Mais par contre, si on ajoute du diluant. Que ça peut permettre en fait de réavoir le côté liquide. De la colle du coup qui me manque dans mon paquet. Par contre, j'ai l'impression que le diluant s'évapore. Donc si vous en achetez, faites vite. Ça sent fort le dissolvant. Du coup, une fois qu'on a mis de la colle, il faut maintenir les pièces entre elles. Donc au début, j'ai utilisé ces petites pinces. Qui sont des pinces de bureau assez classiques que j'ai trouvées chez Noz pour un petit prix. Bon bah, c'est pas ce qu'il y a de plus idéal. Ces petites pinces là, ça faisait très bien au début pour dépanner. Mais c'est clair que c'est pas ce qu'il y a de plus adapté au travail du cuir. Surtout que du coup, ça faisait une petite grignure où ça appuyait. Donc là, j'ai profité de mes vacances. On a été à Saint-Nazaire parce que du coup, ils ont un magasin qui s'appelle Diffulaine. Qu'on voulait aller voir avec ma maman. Comme on n'était pas très très loin de Saint-Nazaire, on a fait une petite escale. Je sais pas si on peut dire ça. J'ai vu cette petite pince là. Qui sont quand même plus adaptées. Donc je sais pas si elles seront nickel nickel. Mais en attendant, ça sera déjà vu. Et j'ai vu les mêmes dans un bouquin, dans un de mes bouquins de cuir. Donc je me dis, bon bah, si eux l'utilisent pour faire les photos professionnelles du bouquin. C'est que ça doit être ce qu'il faut utiliser. Alors, sur quoi on parle maintenant ? Bah, puisqu'on est là-dessus, on n'a qu'à parler couture. Donc il y a deux possibilités en maroquinerie. Soit on fait la couture à la machine. Et dans ce cas, on utilise les aiguilles pour la machine à coudre. Celles-là, je les ai achetées lors d'un salon Laetitseade. Au salon Laetitseade, il y a un stand de cuir. Où ils sont à peu près à 3 euros les 100 grammes. Donc c'est plutôt intéressant. Et j'avais pris une boîte d'aiguilles. Sauf que le gars, en fait, il est super commerçant. Et du coup, il arrondit toujours les prix. Ce qui est plutôt intéressant. Et la dernière fois, il m'a offert la boîte. Ce qui était plutôt cool. On aime bien les cadeaux. Donc il y a cette possibilité-là. Et il y a la deuxième possibilité. Qui est du coup la couture au poing seillier. Donc pour ça, en fait, il faut utiliser un fil de lin. Celui que j'utilise est déjà poissé. Donc ça veut dire qu'il y a un petit peu de cire d'abeille au-dessus. Donc il a une texture un peu raide. Enfin, vous voyez, on peut... On peut le tordre et il garde la forme. C'est une texture qui est un petit peu spéciale. Forcément, j'ai acheté plusieurs bobines de fil par rapport au cuir que j'ai de façon à ce que ça soit bien assorti. Donc ceux-là, ils sont déjà poissés. Mais si ça ne l'est plus suffisamment, si vous achetez un fil non poissé, vous pouvez également acheter de la cire d'abeille. De façon à frotter le fil contre. Et du coup, à le repoisser. Donc ça se présente sous cette forme-là. C'est juste un cube. Pour l'instant, honnêtement, ça ne m'a pas servi. J'ai pris également un lot d'épingles. Donc c'est des épingles 5 cm spécifiques au cuir. Donc je me suis méfiée par rapport au diamètre du fil pour acheter du coup les griffes à frapper. De façon à ce que le fil puisse rentrer dans les trous que je fais sur le cuir. Et je me suis également méfiée par rapport au chat des aiguilles que le fil puisse passer dedans. Donc là, c'est un lot de 25 aiguilles. Alors maintenant, on va parler des trous. Pour faire les trous des coutures, j'ai acheté 3 griffes à frapper. Donc j'en ai une de 1, une de 2 et une de 4. J'ai pris une pointe diamant de 2 mm et un antrax de 4,1 mm. Donc en gros, ça veut dire qu'entre 2, il y a vraiment la pointe de la pointe diamant. Entre le milieu des trous, en fait, il y a 4 mm. Sauf que les trous sont plus larges. Donc ça ne donne pas une impression qu'il y a 4 mm entre chaque trou. On utilise ça et on tape dessus avec un marteau. Et pour faire d'autres trous, par exemple, si on doit mettre des bouts en pression, des œillets, des petites vis aussi. Là, on a deux choix. Soit on utilise une pince comme ça, où il y a plusieurs diamètres de trous dessus. Donc ça, je l'ai trouvé chez Action. Non, n'importe quoi. Ce n'était pas chez Action, mais chez Lidl. Soit on utilise des emporte-pièces qui vont s'utiliser avec un marteau. Donc moi, j'ai pris différentes tailles par rapport au projet que j'avais repéré dans les bouquins. Pour tout ce qui est à frapper, j'ai également acheté une planche de cuisine. Ça, ça vient également de chez Lidl. En soi, pour les planches à découper, je ne sais pas du tout ce qui est mieux. Parce que celle-ci, elle est assez rigide, donc je ne sais pas si elle est mis. Les outils, celle-là, elle est toute molle et j'avais peur qu'il n'y ait pas assez de résistance pour faire les trous et que du coup, ça marche moins bien et qu'il fallait mettre plus d'énergie pour réussir à les avoir. Et du coup, il me reste à vous montrer tout ce qui est pour les après. Donc ce que j'appelle après, c'est les boutons de pression, les œillets et tout ça. Au début, moi, je pensais que ça marcherait un peu comme avec couture avec les petits outils qui sont fournis directement dedans. Sauf qu'en fait, les boutons de pression que j'avais acheté n'étaient pas du tout compatibles avec ce que j'avais déjà en matériel. J'ai acheté cette pince-ci et à ça, ça joue des petits embouts qu'on doit mettre pour chaque après qu'on va faire. Donc ça veut dire par exemple, pour tout ce qui est pression de 12 mm, il en faut une. Pour les pressions de 10 mm, il en faut une. Pour les œillets, il en faut une. Pour les rivets, il en faut une autre aussi. Là, je ne sors pas des plastiques parce que sinon, je vais tout mélanger. Ça, c'est pour les rivets. Ça, c'est pour les œillets. Et donc là, j'en ai un pour les boutons de pression. Concrètement, il n'y a qu'une seule chose que je n'ai pas acheté dans ce qui me semblait important d'avoir. C'est la pince pour les poinceliers parce que franchement, ça coûte juste une blinde. Pour l'instant, j'y arrive très bien juste tout dans la pièce entre les genoux. Donc pour l'instant, je me fixe là-dessus. Mais concrètement, ce n'est pas forcément viable. Mais je me dis que ça pourrait faire un très joli cadeau d'anniversaire ou de Noël. Donc on verra bien. Je vais en profiter pour vous présenter trois livres que j'ai achetés qui présentent des petites créations qui ne sont pas très compliquées à faire. Donc il y en a qui sont au point sévier et d'autres qui sont plus à la machine. Mais qui peuvent du coup être un bon début pour se lancer là-dedans. Donc le tout premier que j'ai acheté, c'est 24 accessoires en cuir du Rucuste. Alors le nom de la créatrice, Yasue Tsushiara. Donc il y a ce livre-ci qui coûte 19,90€ aux éditions de Saxe. Aujourd'hui, il n'est plus édité donc c'est assez galère de l'avoir. Moi je l'ai trouvé du coup début 2020 sur le site des éditions de Saxe. Deux ans, il y a plusieurs modèles qui sont très basiques, très épurés. Je pense que la créatrice est japonaise et du coup ça se ressent assez dans les créations. Mais c'est plutôt quelque chose que j'aime bien. Il y a des projets qui sont plutôt simples, qui semblent assez idéaux du coup pour commencer. Par exemple, il y a ces petites porte-cartes. Où il y a juste du coup une couture ou deux ici. Ou juste une comme ça. Qui peut être du coup assez facile. Qui permet en fait de travailler tout ce qui est finition de tranche. Avec une couture simple. Donc si elle n'est pas encore très régulière, ça passe. Ensuite, du coup il y a une pochette pour iPad. Je me dis que je peux la piquer l'idée pour faire une pochette pour ordinateur. Vu que j'ai un moment d'acheter un nouveau. Et que l'ancienne normalement elle colle. Mais elle est pas... Elle a un point sale état quoi. Si ça faisait 6 ans que j'avais mon ancien ordinateur portable. Et du coup elle a bien vécu. Et un range-crayon. Donc là il y a des petits porte-monnaie et porte-carte. J'ai fait ça pour l'anniversaire de Timothée l'année dernière. Du coup je devrais bientôt vous montrer le résultat d'ici... Je suis pas sûre... Non, sans doute pas le prochain podcast. Mais dans deux podcasts, je pense que ça sera bon. Un essuie à lunettes. Honnêtement je le trouve pas super super canon celui-là. Mais c'est pareil, il y a relativement peu de couture. Donc je pense que c'est pas mal pour commencer. Des petites pochettes. Il y a ce porte-feuille. Mais je le trouve juste canon. J'aime bien ce principe en fait. D'avoir la petite pochette. Et dedans du coup le porte-carte avec le rangement avec fermeture éclair. Pour ranger son argent. Je trouve ça franchement pas mal. Et je me dis en fait en plus dans cette pochette là. Il y a sans doute moyen de faire tenir un chéquier. Ce qui, même si c'est un truc qu'on n'utilise pas trop aujourd'hui, ça peut être sympa. Ah oui, je l'aime bien celui-là aussi. C'est ce que je voulais faire à Timothée au début pour son universat l'année dernière. Mais il préférait les autres. Donc ça en fait c'est un porte-feuille amovible. En fait il y a une partie. Et dedans on range deux compartiments. Qui sont du coup amovibles. Donc ça veut dire par exemple si on veut partir juste avec un porte-carte ou avec un porte-feuille, on prend que la moitié. Donc des petites pochettes. Heureux des petites pochettes. Donc celle-là je dois dire, enfin celle que je vous montre rapidement c'est que ça ne me parle pas trop. Là c'est mon gros gros coup de coeur du bouquin. De ce sac à main. Je le trouve mais trop mignon. Et du coup j'ai de quoi le faire. J'ai tout acheté pour le faire mais ça va attendre un peu parce que j'aime... Enfin, vu que ça me semble plus compliqué que ce que je fais actuellement, je préfère m'entraîner encore un peu. Et puis le faire quand je ne serai plus sûre de moi. Donc là il y a un étui à outils de maroquinerie. Deux sacs. Donc il y a un mini sac. Là c'est pareil, j'ai de quoi faire mais je pense que le morceau de cuir que je voyais bien dedans, il est peut-être un chouïu petit. Donc à voir si c'est possible ou pas. Et il y a la version tote bag un peu plus grande qui est sympa aussi. Mais là pour l'instant je ne crois pas avoir un morceau qui collerait. Et c'est surtout ça qui m'a servi dans un premier temps. Ça il y avait la liste des indispensables. Enfin des outils qui étaient recommandés par la créatrice. C'est là dessus que je me suis basée pour faire tous mes achats. Ensuite, donc là c'est les techniques de base qui sont bien expliquées avec des petites photos. Donc on comprend assez bien ce qu'il veut dire. Il n'y a pas trop à se poser de questions en fait. Il y a juste à regarder les images et ça passe tout seul. Par contre il y a la technique d'enfillage du fil. Ça c'est pas facile à comprendre. Et du coup moi je suis allée regarder les tutos de déco cuir. Surtout qu'ils en disent vachement plus. Pour faire des belles coutures. Il vaut mieux se référer à ce que disent le tuto de déco cuir. Bref, il y a pas mal de techniques. Et ensuite, du coup il y a les explications. Bon là c'est un petit peu plus des mardons et ziches. Mais franchement avec les dessins on comprend plutôt bien. C'est très pratico pratique comme façon d'expliquer. Et ça me convient plutôt bien. Donc voilà et à la fin du coup il y a les bâtons. Là dedans j'ai juste fait les deux portefeuilles. Et j'ai trouvé ça très clair, très bien expliqué. Donc franchement si vous arrivez à vous procurer ce livre là. Et s'il y a des modèles qui vous plaisent dedans. Je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, à Noël dernier je me suis acheté celui-ci. Qui est donc accessoires et sacs en cuir. De Bacartis Cool Rep. Auprès, je ne sais pas comment on dit. Toujours aux éditions de sacs. Et celui-ci il est aussi à 19,90. C'est plutôt couture à la machine. Et ce qui est étonnant c'est qu'ils ne mettent pas forcément du coup le même matériel que dans les livres précédents. Donc ce n'est pas forcément très grave. Là dedans il y a plusieurs modèles aussi que j'aime bien. Je pense que les deux ils sont assez similaires. Puisque ce sont également des coutures qui sont très épurées. Qui ont vraiment ce côté un peu japonais comme je le disais. Non, ils ne disent pas où est la fleur et où est la croûte. Ils disent qu'il y a un endroit et un envers. Ça ne m'aide pas. Au début il y a beaucoup de blabla sur les explications. Et ensuite il y a les patrons. En fait il y a 2-3 photos. Il y a les explications associées. Puis 2-3 photos. Puis les explications en delà. Donc là dessus il y a un porte-carte qui est assez sympa aussi. Mais je dois dire que le côté là avec la pression je n'aime pas trop. Ça je trouve ça un peu trop... Comment dire ? Pas très moderne. C'est pareil il y a relativement peu de technique là dessus. Donc ça peut être bien pour commencer. Après il y a un étui et un net que je ne trouve pas très joli. Mais bon c'est comme ça. 2 porte-monnaie qui sont ma foi plutôt mignons. Des petites trousses. Je pense que je vais notamment faire celle-ci. J'ai une idée de cadeau pour quelqu'un avec ça. Des porte-monnaie et des porte-feuilles de différentes formes. Donc ceux-ci qui sont pliés et ceux-ci qui ont un coin arrondi. C'est ça que je vous montre la bonne chose parce que du coup je ne vois pas ce que je vous montre. Ce qui est bien là-dedans c'est qu'il y a la pose de la fermeture éclair. Ce genre de choses. Donc ils expliquent comment baser les parties métalliques là sur les porte-monnaie. C'est des choses que moi je ne me connais pas du tout. Donc je trouve ça assez intéressant. Il y a un minicaba. Je le trouve trop court en fait. Pour moi il faudrait qu'il soit rallongé pour être plus sympa. Et donc il y a un grand sac et un top bag. Ceux-là c'est déjà des formes qui me conviennent plus. Et il y a ce sac là aussi que je trouve pas mal. Il a un côté unisexe mais c'est sympa. C'est un côté un peu sac de vacances. Mais j'aime bien. Ensuite il y a deux petits sacs. Celui-ci je ne l'aime pas trop et celui-ci ressemble beaucoup à celui du bouquin précédent que je vous ai montré en vous disant que je pense que mon morceau de cuillère est trop petit pour que ça rentre dedans. Il y a un sac pochette qui se replie. Ça j'aime bien. Une sacoche un peu plus masculine. Mon papa il en a une comme ça. Donc je me dis peut-être qu'un jour je serai en capacité de lui en faire une aussi. Et il y a ce sac-ci qui a une forme un peu plus classique. Enfin plus de choses qu'on a l'habitude de voir. Ce qui peut être pas mal aussi. Ça doit être plus compliqué à faire. Et il y a celui-ci que j'aime beaucoup c'est un sac à dos. On ne voit pas comme ça. Mais là on peut voir sur cette photo là en fait que les parties qui se rabattent. Et donc ça fait une forme différente. Je trouve que le choix des couleurs là-dessus il est très sympathique. Par contre je vous disais une bêtise parce que je vous ai dit les modèles ils sont expliqués. Enfin il y a deux trois photos et après ils expliquent les modèles. Mais non je pense en fait qu'ils expliquent certaines techniques spécifiques. Juste après les photos et les modèles qu'on a vues. Et enfin à Noël il y a ma petite soeur qui m'a offert ce bouquin là. C'était pas franchement une surprise. Parce que juste avant le confinement d'octobre. Elle était chez nous et elle m'avait envoyé la photo du bouquin en me disant ça t'intéresse ou pas ? Et du coup j'avais dit parce que les modèles sont sympas dedans je le prends. Et bah du coup avec le confinement on s'est pas vu et je l'ai eu avant cadeau à Noël du coup. Petite couture en cuir sac et accessoire de Julie Guillemet. Aux éditions Créa Passion. Donc c'est un livre qui coûte 24,90€. Honnêtement je suis moins fan des créations qu'il y a dedans. Parce que pour le coup je trouve que ça fait vraiment mais vraiment fait moins. Ce que j'aime bien dans le cuir c'est le côté un peu chic intemporel. Sauf que là vu que c'est mixé avec du liberty, des tissus à motifs et tout ça. Bah on a moins ça. Donc je trouve qu'il faut faire preuve de plus d'imagination pour se repérer dedans. Et à la fin du coup il y a les patrons. Donc il y a un porte-badge. Une pochette à tablette. Je pense qu'elle est facile à détourner en pochette d'ordinateur. Ça pourquoi pas. Mais pas avec les étoiles comme ça dessus. Et ce qu'il y a de bien là dedans c'est que contrairement aux deux autres bouquins, il y a des histoires de doublure. Certes le cuir est une bonne matière qui suffit sans doute à elle-même. Mais moi je mets toujours beaucoup beaucoup de bazar dans mes sacs. Et donc je me suis dit s'il y a une doublure je trouve ça un petit peu rassurant. Au moins on sait qu'il va pas y avoir de grosses bêtises quoi. Ou c'est la doublure qu'il va prendre. Ensuite là il y a un conférencier. Donc une trousse qui est doublée. Un porte-documents. Et ça je la forme elle est pas mal aussi. Je pense qu'en unissant des couples il peut être très bien. Donc là il y a un étui à lunettes en forme d'oreille de petit chat. Ça peut être mignon pour un gosse. Un porte-monnaie en forme de goutte. Un étui à portable. Une pochette d'une forme un petit peu originale. Un portefeuille. Du genre compagnon. Ça ça peut être intéressant. Surtout que dedans par exemple là elle propose une petite pochette transparente. Je me dis c'est des choses qu'on voit assez peu dans les créations, enfin dans les patrons que moi je vois passer. Là il y a plus d'images. Par contre ce côté corset là au dessus c'est pas trop matazoté quoi. Un petit peu de bijoux. Donc là il y a une manchette. Une pochette pour ranger le passeport. Une petite sacoche. Et un sac à dos. Ah non il y en a une autre. Et une dernière petite pochette. Donc comme je le disais du coup ce boucanard moi je suis moins fan. Mais après vu qu'il y a toute la partie doublure qui est abordée là dedans je pense que c'est une bonne chose. Par contre c'est principalement fait à la machine à coudre. Mais bon après une couture ça reste une couture. Donc en tout cas qu'elle soit faite à la main ou à la machine à coudre. Je suis pas sûre que ça change beaucoup de choses dans l'organisation du montage. Ce qui me dérange là dedans c'est vraiment la sur-originalité des choses choisies qui font que ça se voit un peu trop que c'est du fait main. Moi je fais partie des gens qui aiment le fait main. Mais qui préfèrent que ça se voit pas que c'est du fait main. Si ça peut être un peu passe-partout ou faire illusion moi ça me va très bien. Je trouve qu'on perd un peu le côté chic de la matière première et c'est un petit peu dommage. Du coup on arrive au bout de ce que je voulais vous montrer pour ce haul. Donc on va faire un tour de division. J'allais me changer et puis on se retrouvera dans quelques semaines voire quelques mois pour la partie où je vous présente les cuirs. J'aime ça maintenant mais on fera comme signe. Du coup la prochaine fois on se retrouve pour parler des cuirs que j'ai acheté et des patrons que je souhaite faire avec. Je vous présenterai aussi du coup toutes les... J'allais dire mercerie je sais pas si c'est le terme ou pas. Mais les fermetures éclairs et compagnie que j'ai acheté pour aller avec. Bientôt aussi sortira du coup un tuto où je vous montre comment faire une toute première réalisation en cuir. Enfin c'est la toute première que moi j'ai faite et du coup quand je les ai refaites pour Noël. On en a déjà parlé ensemble. J'en ai profité pour filmer les différentes étapes pour que si vous souhaitez vous lancer et faire la même chose vous pouvez. J'en dis pas plus pour le moment parce que c'est toujours rigolo d'avoir une surprise. Et normalement on en parle dans mon prochain podcast. Enfin je vous présente ce que j'ai fait dans mon prochain podcast si je me trompe pas. Donc j'espère que ce premier haul maroquinerie vous aura plu. Que éventuellement ça vous a donné envie de vous lancer également dans cette nouvelle aventure créative. Franchement je me dis j'ai fait que quelques petits trucs et c'est vraiment un kiff en fait. C'est pas du tout comme la couture où c'est totalement différent. Il y a le côté couture qui est plaisant, le côté couture à main que moi j'ai toujours bien aimé. Il y a le côté aussi préparation où on touche à plein de trucs différents, de plein de textures différentes et j'aime ça. J'aime bien taper avec un marteau. Donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine fois. Salut !